La région du Kassaï, située au cœur de la République démocratique du Congo, a été le théâtre d'un conflit violent entre 2016 et 2018. Le conflit est initialement parti d'une dispute entre le gouvernement et le chef coutumier, influant dans le territoire de Dibaya, le Kamuina Nsapu Jean-Prasen-Pandi. Ce conflit s'est rapidement répandu dans toute la région, entraînant des conséquences sans précédent sur la paix et la coésure sociale. En 2019, Interpiste et ses partenaires APC, CDJP et TDH ont mis en œuvre une initiative pour renforcer la confiance et la réconciliation entre les communautés, les autorités et les forces de sécurité dans les provinces du Kassaï et du Kassaï central. Ce projet a réuni des acteurs communautaires, provinciaux et nationaux, pour leur permettre d'identifier conjointement les causes des conflits et les efforts à mener pour construire la paix de manière durable. Cette initiative, première du genre dans la région du Kassaï, par son contenu et son approche participative, a obtenu des résultats significatifs. D'abord, elle a contribué à une résolution pacifique des conflits, qui était auparavant réglée par la violence, avec des conséquences néfastes pour les populations. À Dibaya, au Kassaï central, deux communautés étaient depuis longtemps en conflit, au sujet de la propriété d'un terrain sur lequel se déroulait chaque mois un marché local. À la suite des activités de dialogue organisées dans le cadre du projet, les chefs coutumiers ont décidé de solliciter les autorités provinciales et locales pour la résolution de ce conflit. Sensibilisées par le projet également, celles-ci ont associé à leur mission de médiation la société civile, les forces de sécurité et les chefs coutumiers. Cette bonne collaboration entre les différents acteurs a permis à l'équipe de médiation d'intervenir avant que le conflit ne dégénère en l'affrontement violent et de trouver une solution pacifique dont les deux communautés bénéficient. Ensuite, le projet a permis une amélioration de la confiance intra- et intercommunautaire. Les enquêtes menées par Interpeace et ses partenaires démontrent que la confiance interpersonnelle, notamment à l'égard de personnes d'autres groupes ethniques, a augmenté de manière significative entre les débuts et la fin du projet. Au Kassaï, le renforcement de la confiance entre les ethniques Kete et Kuba s'est concrétisé en juillet 2020, lorsqu'un pacte de paix a été signé à Kakenge, entre deux chefs traditionnels. Cet accord a notamment permis aux communautés de reprendre l'exploitation conjointe de la forêt de Mpalloulou, qui constitue une source importante de nourriture pour la population locale. L'initiative d'Interpeace et de ses partenaires a également renforcé la confiance et la collaboration entre les forces de sécurité, les communautés et les autorités traditionnelles. Les enquêtes menées dans les zones de mise en œuvre montrent que le niveau de confiance de la population envers les forces de sécurité a presque doublé entre le début et la fin du projet. A Kakenge, alors qu'ils refusaient auparavant de collaborer, les chefs traditionnels et les membres des communautés appuient désormais les policiers dans leurs enquêtes. Succès supplémentaire, ce projet a contribué à une meilleure prise en considération des besoins de la population par les dirigeants provinciaux et nationaux. Grâce aux activités de recherche et de dialogue, les communautés et les autorités locales, provinciales et nationales ont développé une compréhension commune des causes des conflits, des besoins de la population et des solutions pour la paix. L'une des cinq recommandations validées par les autorités politiques et traditionnelles lors du Forum National pour la Paix organisé à Kinshasa en août 2020 était de faciliter le dialogue entre chefs coutumiers, communautés, autorités et forces de sécurité pour renforcer la gouvernance locale, prévenir les conflits et favoriser la réconciliation. Suivant cette recommandation, le ministère national de l'Intérieur a organisé en octobre 2020 un forum de réconciliation entre deux ethnies en conflit au sujet de l'appartenance de la ville de Bakoua Kengé. Ce forum a eu des effets très positifs sur la relation entre les deux ethnies et a permis la reprise pacifique des échanges commerciaux dans la ville, contribuant ainsi à la paix et au développement économique du Kassai et du Kassai Central. Ces exemples montrent à quel point la création d'espaces sûrs et inclusifs où les communautés peuvent gérer elles-mêmes les conflits qui les affectent de manière constructive et inclusive a des impacts significatifs pour la paix. L'initiative menée par Interpis et ses partenaires a supposé la première pierre à l'édifice d'une paix légitime aux yeux des communautés et des autorités. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire et il est indispensable que ces acteurs puissent continuer à travailler ensemble pour consolider la paix de manière durable.